bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui un très beau roman l'île haute de valentine gobi un livre qui m'a touché parce que il raconte une belle histoire celle d'un enfant qui découvre la montagne celle d'un enfant qui s'appelle vincent ou pas tout à fait qui s'appelle vadim mais qui doit s'appeler vincent et quitter la ville de paris pour se rendre à valorsine en montagne pourquoi parce que c'est la guerre et que cet enfant est juif et que les juifs à paris ne sont pas en sécurité valorsine près de la frontière suisse mais loin de tout ou semble-t-il loin de tout parce que le bruit des bottes se rapproche malgré tout malgré l'éloignement malgré le fait qu'on soit dans un lieu perdu et puis il ya la frontière qui peut être synonyme de sécurité mais elle est gardée cette frontière et on ne passe pas si facilement que ça de france en suisse à ce moment là mais retrouvons notre enfant notre vadim vincent qui est arrivé dans ce lieu qui pour lui est totalement inconnu en plein hiver c'est l'hiver 942 43 c'est l'hiver de la guerre c'est l'hiver de notre temps et c'est la première fois qu'il voit une montagne c'est la première fois qu'il voit une montagne elle a jailli à son insu le temps d'aller pisser il n'est plus qu'un garçon qui regarde une montagne il voit dressé au milieu d'une profonde échancrure et gravé sur le ciel pâle une forme blanche et noir vaguement triangulaire asymétrique avec un sommet raboté de guingois comme si toute la roche allait s'affaisser d'un côté entraîné par un poids invisible le soleil est encore caché on devine qu'il monte derrière le massif tout proche un halo d'or enveloppe la montagne vincent a vu des gravures de montagne dans les manuels scolaires peut-être quelques photos bichromes de cascades ou de glaciers elles n'ont pas laissé d'empreintes dans sa mémoire paysage de papier c'est une chance la montagne est une surprise totale et quand bien même un vague cliché serait revenu à vincent un dessin il n'aurait pu c'est certain le préparer à la vision de cette masse là énorme émoussé biscornu si peu semblable au schéma enseigné les toponymes de ses leçons de géographie ne lui ont rien appris alpe pénine alpe gré alpe cotienne et tant d'autres formes des suites insensées de son il a ingéré tout un vocabulaire d'orographie décrivant les reliefs pissement uroniens calédoniens herciniens sur des cartes ou légendes froides incluant rayures hachures et nuanciers de gris et maintenant qu'il a devant lui de vrais versants de vraies gorges de vrais pitons du vrai schiste du granit des calcaires il ne les reconnaît pas il n'a jamais quitté la ville il n'a même pas de montagne intérieure il n'a pas lu de roman vu de film entendu de légende nul montagne n'a habité ni sa vie ni ses rêves son cerveau n'a formulé aucune hypothèse le réel n'a pas de fantasme à contredire s'il tend les mains vincent peut d'un coup masquer le relief il n'a pas idée de la distance de la hauteur à paris il connaît une montagne la montagne sainte geneviève elle culmine à 61 mètres au dessus du niveau de la mer et s'il ignore ce chiffre il a des yeux pour voir et il comprend figé devant la cabane dont la porte claque doucement derrière lui que les mots ne sont pas sûrs ils ne sont que des indices sainte geneviève et ça ce n'est pas le même monde il a changé d'échelle et puis il se souvient d'une montagne une montagne peinte dans un livre que le vieux voisin a tiré de sa bibliothèque un jour où il faisait la lecture boutée hors de l'appartement par les odeurs de colle à la fin de leur séance le garçon avait marqué la page du roman d'un de ses dessins à la mine de plomb le voisin avait demandé à voir il avait scruté les formes ovoïdes dispersées sur la feuille qu'est ce que c'est peut-être des matières prises dans une flaque ou bien des moisissures à la surface d'un mur ou un reste de soupe dans l'assiette de son père vadim ne savait plus mais le voisin s'est levé a extrait un gros volume d'une étagère et l'a ouvert devant lui ça c'est le monde d'avant le voisin vadim la montagne qui n'est qu'un dessin mais dans le monde nouveau ce ne sont plus les mêmes gens et ce ne sont plus les mêmes montagnes c'est une réelle montagne appuyé au manche de la pelle l'homme d'hier fixe le garçon qui fixe la montagne on dirait qu'il a vu une fée lui n'a rien connu d'autre il sait par coeur chaque volume qui compose la montagne sa présence lui est familière depuis l'enfance comme celle de son frère de son père comme l'écoulement de l'eau dans le bassin la forêt au dessus de la villa c'est à cause du garçon qu'il interrompt ses coups de pelle qu'il regarde la montagne depuis 32 ans et sa première sortie dans la hôte de sa mère mille variations du même motif se sont superposés confondu la vision primitive écrasée par toutes les suivantes et s'il s'est quelques jours éloigné du côté de chamonix salange ou martini l'absence n'a pas suffisamment duré pour faire la place au manque et à l'oubli et laisser la montagne le surprendre au retour on voit le renversement du regard le regard de celui qui a toujours connu la montagne cette montagne qui traverse les frontières chamonix et bien chamonix on insiste à un moment donné dans le livre pour dire c'est pas chamonix mais chamonix salange ou de l'autre côté de la frontière de mon côté de la frontière martini et donc notre enfant arrive dans cet endroit complètement inconnue est mystérieux pour lui chez des gens qui sont d'un autre monde que le sien celui de la ville celui de paris et il va petit à petit s'attacher à cette terre à cette montagne et à ces gens qui l'accueille paraît-il parce qu'il a de l'asthme et les odeurs de colle qui étaient évoqués dans le passage précédent que je lisais parce que le père cordonnier est obligé de ramener son atelier à la maison de se cacher pour continuer à travailler et l'enfant ne supporte pas les odeurs de colle et puis peut-être qu'il est mieux qu'il soit ailleurs et donc il apprend il apprend et il rencontre les gens il progresse il différencie sans effort les teintements des cloches des vaches l'une grave mat l'autre plus aiguë et vibrante il a repéré les sons qui percent le silence la nuit il les guette désormais depuis son lit l'hiver a aiguisé ses sens craquement du toit cri d'oiseau patte de souris il ne s'étonne plus des sourires de blanche blanche est la dame chez qui il vit à l'écoute de radio sautant la radio suisse romande les descriptions de l'animateur suspend de ses travaux d'aiguille et elle prend à témoin le garçon tu entends des yeux comme des lampes à souder un crâne lisse comme une poire de beurré il espère la brique chaude le soir sous ses couvertures il connaît l'odeur de la neige du bois tendre du bois à brûler de la laine mouillée l'odeur d'animal lui est devenu familière il se fait au goût aux textures la saumure ou baigne le chou le rance du beurre de baratte moi ça m'évoque beaucoup de souvenirs le rance du beurre de baratte ces gestes de l'enfance j'ai aussi utilisé la baratte à beurre l'acide des orcettes une sorte de myrtille l'élastique des viandes tirées du saloir les mêmes images repasse devant ses yeux il s'y accoutume la montagne évidemment son poulpe c'est la forme de la montagne qu'il a vu la première fois sa forteresse son palais son île haute Vincent oublie Vadim et il va aussi petit à petit se lier avec les autres enfants avec aussi des adultes comme Blanche mais notamment une petite fille qui s'appelle Moinette qui est un peu son guide et qui s'étonne à chaque fois qu'ils ne connaissent pas ce monde qui pour elle est le seul monde qui existe il y a vraiment cette rencontre entre deux univers et ce regard mutuel qui est très beau dans ce livre là et puis on suit les saisons il y a l'hiver qui occupe une bonne partie du livre il arrive en hiver et il attend le printemps le printemps qui se laisse désirer et le printemps arrive mais avec le printemps le travail le printemps met aussi les enfants au travail Moinette peut redevenir le guide ça commence à ras de sol les enfants des hameaux vont au champ le jeudi et après l'école le jeudi jour de congé c'était aussi comme ça chez nous il y a quelque chose dans ce livre qui pour moi est de l'autre côté de la frontière moi qui suis suisse et qui lit ce livre français mais tout près le jour de congé du jeudi je n'ai pas connu mais je sais que mes parents ont connu le congé du jeudi encore pour aller travailler au champ et puis le travail qu'ils font c'est un travail que j'ai fait d'ailleurs pas avec beaucoup de plaisir mais revenons ici les enfants des hameaux vont au champ le jeudi et après l'école des dizaines qui s'affairent dans toute la vallée car les champs de chaque famille s'éparpillent du nord au sud de l'ombre au soleil de la rivière ou lisière de la forêt ce sont des parcelles aux contours indistincts sans délimitation entre eux la neige de toute façon les effacerait mais les enfants connaissent leur terrain par coeur ils ramassent des pierres des tonnes de pierres pourquoi on fait ça demande Vincent ça j'aurais pu l'écrire moi avec le même prénom pourquoi on fait ça je me suis demandé ça à toute mon enfance que je devais faire ce même travail ça pousse pas dans les pierres soupir moinette affligé quelle question pourquoi tu me poses une question aussi bête en plus des pierres moinette dénige des plumes émergées de la neige des longues aux teintes foncées des courtes rayées en robe de tigre des duvets cotonneux elle en fait collection il les a aperçues sur sa table de nuit piquées dans un bocal pour mes chapeaux de dame elle dit et Vincent pense que ces oiseaux là il ne les a pas vus cette moinette cette petite fille plus petite que lui va s'attacher beaucoup à Vincent et lui va en rencontrer une autre il va vivre son premier béguin son premier amour pour une grande en tout cas une grande selon moinette qui s'appelle olga et un jour de pluie il va laisser laisser moinette moinette mince bande de toi jeanne se sert contre Vincent qui se sert contre olga il ne fait pas vraiment froid il ne fait pas vraiment froid de la buée s'échappe des vêtements des enfants massés là une grappe d'enfants qui fume en guettant l'accalmie moinette si frêle doit ployer sous le déluge il se figure une boule de filles écrasée sur la pente à côté d'un mouton impassible il faudrait redescendre la convaincre de s'abriter mais il reste la faute à l'épaule d'olga à un moment même leurs mains se touchent Vincent tressaille et toute culpabilité le quitte c'est ici qu'il doit être puisqu'il y a cette main c'est pour ça que la pluie a redoublé de violence que les bêtes ont fui et les bergers avec et olga derrière eux et lui derrière olga abandonnant moinette que les enfants se sont rapprochés en étau de part et d'autre de ces deux-là il ne peut pas renoncer à cette main qu'un si parfait enchaînement à placer contre la sienne il essaye de ne pas bouger il respire à peine de peur qu'olga ne la retire il veut être indécelable le bois dans son dos la terre sous ses pieds l'air qu'elle boit peau contre peau tendon contre tendon articulation contre articulation il est sa peau son tendon son os elle ne doit percevoir nulle présence étrangère il y en a qui jouent à pierre-feuille-ciseaux ou devinettes qui reniflent qui mordent dans du pain il veut que la pluie dure il fixe le rideau de pluie devenu son allié qui les tient immobiles soudés par le dos de la main c'est très poétique cette fusion ce rapprochement des corps qui est encore une fois une première fois pour vincent il y a la première montagne il y a la première fille même si la pauvre moinette qui aime vincent en secret ben il l'abandonne sous la pluie et il va l'abandonner à d'autres moments aussi pour Olga et il s'en voudra beaucoup parce que il verra la tristesse de moinette et il va trouver un truc il y a les italiens qui sont là qui occupent cette région là et les italiens ont des plumes sur leur kepi les militaires italiens et donc comme moinette fait la collection de plumes vincent va essayer de lui amener une plume d'une valeur bien supérieure à celle qu'elle a déjà mais à la fin les choses vont se compliquer les italiens doivent s'en aller ce sont les allemands qui arrivent et la sécurité devient de plus en plus menacée pour vincent qui pourrait bien redevenir vadim c'est l'été l'été et ses orages mi-août arrive les orages il s'y prépare en vérité il en vient en juillet aussi mais espacé il douche la vallée reverdisse l'herbe autorise une courte repousse qu'on coupe à la faucille et transporte dans la grange à la haute du rab dit lui c'est toujours ça de prix les orages d'août changent d'échelle peuvent s'enchaîner chaque jour il sonne le glas de la saison des foins ce qu'il reste à faucher doit être fauché vite sous peine de ne plus sécher alors dès le début d'août ils en guettent les signes et vincent apprend avec eux absence de rosée au lever du jour montée d'un air chaud et à queue qui colle les cheveux à la peau à la peau les vêtements nuages matinaux gonflés en chou-fleur et celui-là surtout bien découpé qui ne s'effiloche pas et s'avance imperturbable sous la forme d'une enclume jusqu'à manger le soleil belle image l'enclume qui mange le soleil on voit le nuage d'orage quelquefois se lève à l'ouest un vent violent qui prend de travers toutes les lignes du relief annonçant des pluies torrentielles et même des giboulées de neige alors le foin pas encore rentré se soulève et tourbillonne en éclats dorés somptueux signal de cataclysme il y en a qui disent on entend les abeilles mais c'est plus haut où la roche est nue que ça bourdonne et l'oie l'a dit en bas l'air a l'épaisseur d'une mie d'un coup c'est le déluge les éclairs foudroient la montagne la montagne pleine de fer la pierre en devient électrique raconte Moinette si tu la touches du bout de ta faucille tu étincelles et te brûle les doigts il y en a qui sont morts de s'être collés à la roche sous l'orage foudroyés par la roche elle dit mais le grand danger dans la vallée n'est pas la foudre c'est le pourrissement dès les premiers jours d'août commence une course d'une durée imprévisible contre le ciel ils sont tout yeux toute houille toute peau tout muscle ils fauchent sans relâche même le dimanche s'il faut ils ne savent jamais ce que sera demain si aujourd'hui est déjà trop tard après le 15 le ciel crève quotidiennement les foins c'est fini l'orage qui annonce peut-être l'automne l'automne où Vincent redeviendra Vadim et où le seul espoir sera cette frontière suisse tout près un très très beau livre que l'île haute de Valentin Gobi m'inquié m'inquié Musique